Le troupeau, ce n'est pas le troupeau qui doit porter le pasteur. Seigneur, merci parce que le pasteur doit prendre soin, doit veiller à la bonne marche, Seigneur, de son troupeau. Il doit connaître son troupeau et veiller à ce que son troupeau croit, évolue, à veiller à ce que son troupeau, Seigneur, puisse être ce troupeau-là qui va grandir. Seigneur, dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de Jésus, Seigneur, je prie que face à cette vérité, que mon cœur, Seigneur, reçoive comme une révélation. Seigneur, prenez cet engagement pour paître les troupeaux, pour paître les brébis, Seigneur. Veillez, Seigneur, sur les brébis, afin de les voir, Seigneur, totalement au grand Seigneur dans ta connaissance. Que la gloire te revienne pour ce que nous sommes en train d'écouter. Reçois toute la gloire. Amen. Reçois toute la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oh Père, nous les avons invités et ils sont venus, qu'ils ne rentrent pas vides, que chacun rentre étant béni. Donne à chacun les oreilles, pour entendre, pour comprendre, donne à chacun des yeux, pour regarder, et pour voir, et pour être béni. Père, écoute leurs prières, tu sais pourquoi ils sont venus, tu connais leur fardeau, tu es leur Dieu, donne-les la réponse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Lisons dans Matthieu, chapitre 11, verset 25 à 30. Let us read in Matthieu, chapitre 11, reading from verse 25 to 30. Matthieu 11, verset 25 à 30. Matthieu 11, verset 25 to 30. En ce temps-là, Jésus prie la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jougue sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et âme de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jougue est doux et mon fardeau léger. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Écoutez très bien. Qui connaît le nom du vrai Dieu dans sa langue maternelle. Qui connaît le nom du vrai Dieu dans sa langue maternelle. On appelle le vrai Dieu comment dans la langue de la mère. Comment nous appelons le vrai Dieu dans sa langue maternelle. La Gaule. La Gaule. C'est-à-dire quand on laisse les idoles, et qu'on veut la vérité, ce n'est plus le Tetekma ou le Gaule, c'est la Gaule. Quand les gens décident, ils veulent dire la vérité. Dans sa langue, c'est la Gaule. Personne ne vous trompe. Et toi ? Let no one deceive you. And you. Ofo. Qui ? Ofo. Ofo. Quand les gens décident de laisser les serpents, les cellules, et tout le reste, ça devient ofo. Acclamons pour Jésus Christ. Let us clap for Jesus. Et toi ? And you. Dans la langue de ta mère, on appelle le vrai Dieu comment ? C'est un Yacouba. On appelle ça Zra. Zra. Acclamation. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Quand les gens décident d'arrêter de s'amuser. Quand ils veulent entrer dans la vérité, ce n'est plus le Tete pa. Ce n'est plus le Dje. Ça devient Zra. Et toi ? And you. Zé. 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 Acclamons Jésus Christ. Let us clap for Jesus. Écoutez ça. Listen. Tous les peuples connaissent le vrai Dieu. Seulement, ils ont un problème. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Relisons ce passage ensemble. Lise. Let us read this passage together. Verset 25. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prie la parole et dit. Un jour, Jésus a pris la parole. Un jour, Jésus a pris la parole. Et il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Quand il a pris la parole, il a dit, je te loue. Oh, mon Père. Oh, mon Père, je te loue. Pourquoi ? De ce que tu as caché ces choses aux sages. Et il a dit, oh, mon Père. Il a dit, oh, mon Père. Il y a des choses que les simples connaissent. Et les sages ne connaissent pas ces choses-là. Parce que tu as caché. Ils sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils connaissent. Tu as décidé de leur cacher les grandes bénédictions. Tu as caché les choses aux sages. Tu les as révélées aux petits-enfants. Je vais te dire une vérité que toi-même, tu ne connais pas. Là où tu es assis, tu crois au vrai Dieu. Tu crois au vrai Dieu. Ton problème. Je veux te révéler ça. Je veux te révéler ton vrai problème. Si quelqu'un te trompe que tu ne crois pas, il ne faut pas accepter. Mais il y a quelque chose que tu fais. qui annule ta foi. C'est ce que vous avez écouté les témoignages. Quelqu'un est malade. Il cherche Dieu. Ça veut dire quoi ? Il croit. S'il ne croyait pas, il n'allait pas suivre le prophète. Dormir avec le prophète. Il n'allait même pas se laisser extroquer par le prophète. Il n'allait même pas accepté par le prophète. Oh Père, tu as caché ces choses aux petits-enfants. Non, tu as révélé ces choses aux petits-enfants. Mais tu les as cachées aux grands et aux sages. Mais tu as caché ces choses aux sages. Les petits-enfants, là, c'est qui ? C'est ceux qui croient. C'est ceux qui croient. C'est ceux qui croient. Tu as caché ces choses aux sages. Tu les as cachées aux philosophes. Tu as cachées aux hommes de science. Tu as cachées aux politiciens. Tu as cachées à ceux qui ont l'argent. Tu as cachées à ceux qui ont l'argent. Qui travaillent à la Banque mondiale. Qui travaillent à la FMI. Qui travaillent à la BCAO. Avec des grosses voies, ils ne connaissent pas ces choses. Tu as cachées aux docteurs qui ont soutenu des thèses. Tu as révélé aux petits-enfants. Tu les as révélé quoi ? Il a révélé quoi ? Écoutez ce que Jésus a révélé. Lise. Oui, Père. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Écoutez. Lise. Et personne ne connaît le Fils. Non, arrête-toi d'abord. Si on te demande tu étais au week-end là. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? Si quelqu'un te demande si tu étais au week-end, qu'est-ce que je dis là-bas ? Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit toute chose tout tout lui ont été donnée par son Père qui est le vrai Dieu. Toutes choses ont été données à Jésus par son Père. Dis-je déclare que toutes choses ont été données à Jésus par son Père. Je peux dire que le message est fini. Si tu rentres là, ça peut te sauver. Mais finissons ça en même temps ici et maintenant. Hallelujah. On va finir ce dossier ici et maintenant. Toutes choses c'est-à-dire le vrai Dieu qu'on appelle le vrai Dieu il a pris toutes les richesses qui sont sur la terre. Il a donné à son fils ce que tu cherches là la bénédiction la guérison l'emploi le mariage la vie la guérison Dieu a pris toutes choses il a donné à Jésus toutes choses il a donné à Jésus Jésus dit il y a des gens sur cette terre qui ne le savent pas et vous le savez après que nous parlons de ça il y a des gens dans ce monde si on les envoie ici ils vont nous regarder ils vont rire et qu'est-ce qu'ils disent même ils n'ont même pas à manger et ils disent qu'ils connaissent Dieu mais Dieu est puissant dit nous déclarons nous déclarons que le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre a pris tout ce qui lui appartient toutes choses et il a donné à Jésus de Nazareth il a donné à son fils et Jésus dit toutes choses m'ont été données toutes choses m'ont été données par mon père par mon père par mon père et il dit personne ne connaît le père si ce n'est le fils et personne non plus ne connaît le fils si ce n'est le père vous voyez et il dit c'est Jésus qui peut te révéler son père c'est le père qui peut te révéler Jésus qui peut te révéler c'est quoi c'est ouvrir ton esprit pour que tu deviennes intelligent pour savoir que ça c'est Jésus là où vous êtes assis là Dieu est déjà en train d'ouvrir vos esprits tu peux sentir dans ton âme que tu comprends déjà on appelle ça la révélation écoutez écoutez lis la suite venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés frère chère amie est-ce que tu es si tu es tu peux déjà te réjouir voici comment Jésus prêche il vient il se tient devant les hommes les malades les aveugles les bottes parce que dès que les gens attendraient que Jésus est quelque part il courait il courait à sa raconte et lui il sort il se tient devant la foule devant des hommes malades des hommes pauvres des infirmes des paralytiques des victimes des injustices des déceptions c'est-à-dire les hommes et les femmes au coeur brisés quand une femme a suivi un homme pendant des années tu prépares pour lui tu ne penses à aucun autre homme dès qu'il est devenu riche tu sors de chez moi tu demandes pardon il dit tu sors et tu sors pauvre misérable et tu es devant Jésus tu es devant Jésus et Jésus te dit il y a des choses que les grands n'ont pas compris que les grands n'ont pas compris c'est à moi que le père a tout donné et il te dit viens à moi Jésus se présente d'abord après il te dit viens à moi il trouve un jeune homme il est mon jeune homme toutes choses m'ont été données les sorciers veulent te tuer c'est moi le Messie le père m'a tout donné viens à moi viens à moi Jésus te dit je connais tes problèmes je te vois depuis c'est moi le chemin le père m'a tout donné j'ai le pouvoir de te restaurer je peux te guérir je peux te restaurer mais viens à moi viens c'est tout tout ce que Jésus te demande et dis-vous tout ce qui est fatigué et chargé venez seulement quand vous entendez que Dieu aime les hommes qu'il a donné son fils ce fils là c'est qui c'est Jésus il dit c'est moi c'est Jésus là viens à moi j'ai la solution Jésus veut dire je suis la solution je suis la solution il a dit à Marthe je suis la résurrection Jésus est la bénédiction si tu as des choses et tu n'as pas Jésus tu es pauvre tu n'as rien tu as des choses tu n'as pas Jésus tu n'es rien tu as des amis si ton ami n'est pas Jésus je peux te dire la vérité tu n'as pas encore d'amis tu es pauvre toutes choses toutes choses m'ont été données par mon père venez à moi Jésus te dit c'est moi que le père a envoyé pour résoudre vos problèmes quand vous entendez que Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il concroite en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle c'est ce que ça veut dire Jésus te dit mon fils le père m'a tout donné je peux te sauver lis Jean chapitre 10 lis à partir du verset 7 jusqu'au verset 10 Jésus leur dit encore Jésus leur dit encore en vérité en vérité en vérité je vous le dis je vous le dis je suis la porte des brebis je suis la porte quand Dieu quand on dit que Dieu a ouvert la porte la porte c'est Jésus c'est ça qu'il dit là si tu n'as pas Jésus tu es perdu ça veut dire que tu es encore enfermé dans une prison c'est Jésus de Nazareth la porte des brebis quand Dieu a envoyé son fils il dit va les sauver va les sauver va ouvrir la porte pour qu'ils sortent pour qu'ils sortent la personne qui ouvre cette porte c'est Jésus et il te dit ce n'est pas un devoir pour lui d'ouvrir la porte ce n'est pas que on l'utilise avec une clé il vient ouvrir la porte lui même quand tu le touches tu passes quand tu ouvres quand tu touches Jésus de Nazareth tu passes c'est lui la porte c'est lui la porte c'est ça qu'il est en train de dire continue tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands tous ceux que vous avez écouté les témoignages ici je suis allé voir un prophète je suis allé voir les féticheurs je suis allé voir les prêtres tous ceux qui sont venus avant Jésus sont quoi ? des voleurs et ils ont volé l'argent on dit à une femme va l'argent des funérailles il apporte tout ici l'équivalent si on a enterré quelqu'un à 5 millions viens me donner 5 millions et c'est des voleurs tous ceux qui viennent avant Jésus avant le vrai message qui te réconcilie avec Dieu sont des voleurs ils n'ont rien à te donner et je sais que parmi vous ici certains sont dans les mains des voleurs après ils vont te demander tu étais où aujourd'hui ne manque pas ne dis pas que je me reposais dis je suis allé là où Jésus m'a invité j'ai écouté la parole là-bas et j'ai accepté Jésus si tu t'amuses avec un voleur il va terminer son travail en faisant quoi ? en vendant ton âme la Bible dit qu'il y a des gens qui vendent les corps et les âmes d'hommes et la mort que tu fuis dans le monde et la mort que tu fuis dans le monde tu vas embrasser ça chez les voleurs chez les voleurs vous avez écouté une pauvre femme qui veut la délivrance on veut coucher avec elle on lui donne le sida ces problèmes deviennent d'accord se multiplient les problèmes sont multipliés lis lis mais les brebis ne les ont point écoutés je suis la porte si quelqu'un entre par moi si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il sera sauvé il entrera il va entrer et il sortira et il va sortir Jésus la liberté tu entres et tu sors ça veut dire que tu vis avec les voleurs tu entres tu ne sors plus et puis certains voleurs maudisent même ils te maudit quand tu danses pas que tu aies même sorti si tu penses qu'un jour je pourrais sortir ils te maudit déjà pour t'avertir si tu penses de venir un jour ils te maudit ils te maudit hey hey sors sors de là au nom de Jésus embrasse le Seigneur aujourd'hui tu sors de cette prison aujourd'hui tu sors de cette prison aujourd'hui tu sors de cette captivité aujourd'hui tu sors tu sors tu sors tu seras libre 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 je te dis la vérité rien ne va t'arriver Jésus va veiller sur toi lis ce que Jésus dit et il trouvera des parturages et il y a les tu vas manger les parturages c'est la nourriture c'est la procédure c'est la bénédiction continue le volant ne vient que pour dérober que personne ne te trompe il n'y a pas de bon diable quand tu dis à Marabou je viens il faut me protéger il a quoi c'est toi qu'il va sucer c'est toi qu'il va sucer la Bible dit les idoles ont dévoré le fruit du travail de nos pères les idoles ils ont tout dévoré apportent un poulet blanc apportent un mouton noir apportent les dents de caïman apportent les poils de l'éléphant tu cours ici tu cours là-bas ils ont volé le petit argent que Dieu te donne tu mets tout dans le fétichisme et ta situation devient grave un frère a rendu témoignage ici il est un ivrog envoûté on l'a envoûté toute la famille est troublée d'avoir un membre de leur famille qui se déshabille pas qui le fous qui boit juste d'affaires plus que ce que les fous font il boit on dit voilà le fils d'Éternel là-bas et tout le monde a honte et il cotise pour le soigner pour le délivrer et les marabouts passent le temps à le tromper plus on avance dans le fétichisme plus le démon devient puissant il a rencontré Jésus c'est fini une seule répentance le coup-toucou est sorti de son ventre est sorti de sa tête sorti de ses yeux c'est sorti c'est fini il ne verra plus ça délivre total purifier esprit à mes corps puis le voir viens me saluer comme un démoyage comme la gloire de Jésus Jésus travaille voici le fruit que personne vous trompe que personne ne te dit la pierre de Dieu roule lentement le voici c'est la première fois que je le vois il porte le témoignage de Jésus les livres qu'on vendait ici ils l'ont aidé Dieu est avec toi mais prêche l'évangile toi aussi Dieu peut faire la même chose Dieu peut faire la même chose il y a des femmes parmi vous qui ne savent pas comment rester tranquilles qui peuvent coucher avec tous les hommes tu es court tu es grand détail tu es noir tu es clair elles sont hantées d'elles-mêmes mais personne ne peut t'aider aujourd'hui Dieu ouvre ton esprit Jésus de Nazareth va t'aider je te dis la vérité tu acceptes Jésus tu ne sauras plus par où passent les prostituées le koutoukou sera enterré le banjee sera enterré la bière quel que soit le nom enterré tu seras rempli du Saint-Esprit tu n'auras plus besoin d'alcool Jésus de Nazareth il n'y a pas de bon Satan le voleur ne vient que pour voler le voleur ne vient que pour dérober et gorger et détruire détruire et retenez ça il travaille il ne sera pas encore tué mais il a déjà volé il a déjà égorgé il reste que ça vienne à l'existence et qu'on aille dans un cimetière enterré le voleur ne vient que pour dérober les écorces qu'on vous donne parfois c'est les serpents qu'on te donne quand tu ne sais pas après tu commences à les voir en songe certains sont maltraités par les démons de leurs ancêtres Jésus est venu pour te délivrer Jésus te dit mon ami toute chose m'a été donné tu cherches quoi c'est moi le chemin la vérité et la vie lis lis Jean chapitre 8 verset 24 écoutez lis c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourez dans vos péchés vous allez mourir dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourez dans vos péchés vous allez mourir dans vos péchés Jésus dit je vous ai dit la vérité je vous ai dit que je suis le chemin je vous ai dit que je suis la vérité je vous ai dit que je suis le fils de Dieu je vous ai dit que Dieu m'a tout donné si vous ne croyez pas vous allez périr dans vos péchés parce que vous avez rejeté la vérité vous aimez le mensonge si quelqu'un te dit viens je couche avec toi tu seras délivré et tu acceptes donne moi la bière tu seras délivré tu donnes mais Jésus te dit je suis le chemin la vérité et la vie et tu restes là passive tu dis j'attends la prière quelle prière tu es un bandit lis la suite moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance Jésus ne donne pas un peu Jésus remplit tes coupes avec miséricorde lis la suite Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient ton père que par moi acclamons Jésus Christ acclamons Jésus Christ si tu es un frère lève ta main dis au nom de Jésus nous jugeons toute l'armée des ténèbres qui empêchent les âmes des hommes de chercher le vrai Jésus de Nazareth jugeons toute cette armée des ténèbres vous avez dans les témoignages on a donné le livre au frère il l'a gardé il n'a pas lu c'est l'oeuvre des démons il savait que s'il lit le livre il va comprendre et on lui donne le même livre plus tard il dit oui on m'avait donné ces livres mais tu seras délivré prions ensemble au nom de Jésus nous jugeons tous les démons nous jugeons l'armée des démons qui empêchent les âmes à croire et à être délivrés par Jésus qui les empêchent de venir à Christ au nom de Jésus Christ Amen acclamons pour Jésus Jésus dit tout seul m'a été donné si vous êtes fatigué si vous êtes chargé venez à moi à partir de là tu ne peux plus dire que tu ne savais pas Jésus te dit tu as ta religion mais moi je suis le chemin c'est moi la vraie religion Jésus Christ la vraie religion Jésus ne te trompera jamais 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 quand j'étais petit j'avais toujours mal à la tête j'ai vu ma mère ma mère avait mal à la tête tous les jours une année elle n'est pas allée au champ même une seule fois un enfant qui a mal à la tête comme des vieillards je ne pouvais pas secouer ma tête quand j'ai monté dans un quart quand il y a les dos d'âne c'est comme si mon cerveau bougeait dedans on m'a parlé de Jésus Christ j'ai donné ma vie à Jésus longtemps après je réalise que je n'ai plus mal à la tête je secoue ma tête tout est normal ça va t'arriver ça va t'arriver tu reçois Jésus tu ne sauras même pas quand il t'a délivré je me suis retrouvé étant normal fort c'était un envoûtement c'était l'oeuvre des démons quand tu es envoûté tu peux souffrir toute ta vie sans mourir parce que ce sont des pactes on dit ne le tuons pas mais donnons-lui cette maladie et tu as ça on appelle ça l'opprobre on colle l'opprobre c'est une honte qu'on colle sur ta personne on te colle ça on dit il va voir mais tu seras délivré tu seras délivré tu seras délivré si tu acceptes Jésus Jésus a dit venez à moi si tu acceptes lève la main si tu veux c'est Jésus lève ta main lève ta main lève ta main si tu veux c'est Jésus lève ta main tu viens ici lève toi tu viens ici courageusement viens ici venez ici venez devant ici venez venez vite vite venez vite vite venez 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 toutes choses m'ont été données toutes choses m'ont été données tout ce qui est dans les cieux ce qui est sur la terre dans les eaux les mers les montagnes les collines tout 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 donné à Jésus donné à Jésus et il te dit et toi mon ami tu es fatigué tu es fatigué et dis viens moi j'ai tout je vais te donner le repos je vais te donner le salut je vais te donner la salvation viens 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 est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté assis tiens toi debout viens te donner à Jésus come and give your life to jesus il y a des gens qui sont encore assis je crois il y a des gens qui sont encore assis il y a des gens qui sont encore assis il y a des gens qui sont encore assis there are people who are still sitting acclamez pour jésus christ clap for jesus si tu es un retrograde if you are a backslider lève toi tu viens rise up and come quand on ne demande même pas deux fois toi même rêve toi vite tu viens let us not ask you two times you yourself stand up and come clame on jesus christ clap for jesus 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 C'est le temps où on choisit d'appartenir à Christ. Voici le moment où on choisit d'appartenir à Christ en vérité. Lève-toi et viens. Jésus te dit je te connais j'ai la solution je suis la solution viens ne lui dis pas me voici il parle à ton coeur il ne parle pas ton corps physique tu peux être là mais tu appartiens à un python et il te dit ne va pas au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth je t'arrange des mains de Satan je détruis le lien du péché je détruis le lien de possession je t'arrange des mains de Satan je t'arrange des mains de Satan lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens bientôt je vais arrêter bientôt je vais arrêter oui acclame fais comme elle quand je veux arrêter l'esprit me dit d'attendre c'est ça le problème ça veut dire que Dieu veut te sauver Dieu veut te sauver Dieu veut te sauver au nom de Jésus je t'arrange des mains de Satan je brise les chaînes de captivité lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens dans 5 minutes on va arrêter et on va commencer la prière et on va commencer la prière lis Osée 13 verset 9 écoutez écoute toi qui veux résister Dieu te parle qu'est-ce qu'il te dit ce qui cause ta ruine Israël ce qui cause ta ruine Israël c'est que tu as été contre moi c'est que tu as été contre moi contre celui qui pouvait te secourir contre celui qui pouvait te secourir qu'est-ce que ça veut dire Dieu est en train de dire tu as des problèmes peut-être tu es malade c'est bien c'est bien mais ce n'est pas ça qui est tué si tu meurs demain ça sera parce que tu as refusé Jésus ce qui cause ta ruine c'est que tu es contre moi contre celui qui peut te sauver ce qui cause ta ruine ce qui cause ta ruine c'est que tu es contre Jésus tu es contre celui qui peut te sauver ce qui va causer ta ruine ce n'est pas un sorcier si tu meurs demain c'est parce que tu m'as refusé parce que Jésus vient pour te protéger et toi tu la fuis alors le sorcier pourra t'atteindre ce qui cause ta ruine c'est que tu n'aimes pas Jésus ton vrai problème c'est que tu n'aimes pas Jésus lève-toi et viens dans deux minutes on va arrêter lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens acclamation à Jésus fais comme elle lève-toi et viens ta ruine viendra du fait que tu refuses Jésus et il va ouvrir les portes il va laisser tous tes ennemis t'atteindre ce qui cause ta ruine ma fille c'est que tu n'aimes pas Jésus tu n'aimes pas Jésus tu aimes la religion tu aimes aller à l'église sans Jésus tu aimes te prostituer tu aimes te prostituer quand on parle de prostitution tu es zélé quand Jésus te dit viens à moi quand tu penses que tu vas laisser la prostitution ou que tu vas lui laisser l'alcool tu refuses parce que tu veux te prostituer et il y en a qui sont en train de résister lève-toi et viens lève-toi et viens et s'il y a quelqu'un qui est en train de venir dans bientôt on va arrêter je m'en vais démarrer je m'en vais démarrer la prière maintenant lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens et est-ce qu'il y a un retrograde qui est encore assis il veut venir mais son coeur est bas lève-toi avec violence et reviens dis à Satan tu ne vas pas te réjouir à mon sujet tu m'en vais je donne ma vie à Jésus je m'en vais je donne ma vie à Jésus est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit venir ici qui est encore assis lève ta main est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à une autre communauté et le Saint-Esprit lui dit de devenir membre de la CMC et il se demande est mon cas comment traiter mon cas si c'est toi lève la main faites-toi connaître tout de suite est-ce qu'il y a une main quelque part l'Esprit te dit viens à la CMC lève la main est-ce qu'il y a quelqu'un des pareilles personnes sont toujours prêtes parce que c'est le principal sujet de prière maintenant vous autres vous êtes béni dites Amen vous êtes béni là où vous êtes même si je ne vous bénis pas vous êtes béni Dieu vous bénit c'est dans ses promesses il a dit que quiconque va invoquer le nom du Seigneur ne sera pas confus à partir d'aujourd'hui Jésus relève ta tête Jésus relève ta tête c'est lui même qui va combattre tes ennemis il a promis ça et je serai l'ennemi de tes ennemis l'arversaire de tes adversaires il a dit je ferai manger leur chair à tes ennemis on dit que les sorciers mangeaient les gens là où tu es là aucun sorcier ne peut plus te manger même si on t'a tué déjà dans la sorcellerie s'ils ont commis l'erreur de laisser quelques jours et tu es arrivé ici leur travail est gâté tu n'auras rien même les beaux de tête si tu es dans la marmite elle se verse elle se renverse et tu te reconstitues dans leur monde là-bas ils te regardent et disent qu'est-ce qui se passe c'est ça que Jésus fait nous sommes allés à Divo j'ai prêché comme je viens de prêcher et j'ai déclaré comme je suis en train de déclarer j'ai dit même si on t'a mis dans la marmite la marmite va se renverser et tu vas sortir et tu vas vivre il y avait une soeur dans la foule une femme elle n'avait pas encore cru c'était là le jour de sa conversion elle est rentrée avec une guérison totale qu'est-ce qui s'est passé sa nièce avait dit partout qu'ils ont déjà livré cette tante mais c'est fini elle ne cachait pas dès qu'on va quelque part chez les marmites elle dit c'est vrai on l'a déjà livré dans les réunions de prière ces démons se manifestent et on l'a déjà livré après cette prière quand elle a reçu Jésus la petite fille vient dire aux gens nous ne savons pas là où notre tante est partie dans quelle église elle est entrée parce que là où nous l'avons amenée dans la sorcellerie quand nous emmenons les gens là-bas on les oublie ça veut dire que s'ils ont réussi à t'emmener là-bas c'est fini pour toi et sa tante était déjà là-bas mais elle a donné de la vie à Jésus quand c'est comme ça ton âme ne peut plus partir même s'ils appellent ton âme l'âme ne part plus parce que tu es sauvé je dis bien même si tu es dans la tombe tu sors aujourd'hui ici lève tes mains dis Jésus si je suis debout ici c'est toi que j'accepte c'est parce que j'ai entendu que tu m'appelles que je me suis levé pour venir jusqu'ici je crois en toi je ne doute pas tu as dit dans ta parole que si vous ne croyez pas ce que je suis vous allez périr dans vos péchés dis Seigneur moi je crois je crois tu es le fils de Dieu tu es le chemin tu es la vérité tu es la vie le Père t'a tout donné tout ce qui est sur la terre dans les cieux tout tout je crois que tout appartient et je crois que tu peux me délivrer de cette fatigue de ce fardeau parce que je suis fatigué je suis chargé oh Jésus je suis fatigué et je suis chargé je suis fatigué je suis chargé je ne peux pas mentir je suis fatigué et je suis chargé viens sauve-moi 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 en pardonnant mes péchés afin que quand Dieu me regarde qu'il ne voit pas mes péchés mes péchés sont horribles oh Seigneur efface-les efface-les et annule ma condamnation annule ma condamnation annule ma condamnation oh Seigneur Jésus écris mon nom dans ton livre dans ton livre de vie je t'aime Seigneur je veux rester avec toi j'aime tes enfants je veux adorer avec eux je vais les chercher je ne veux plus marcher avec les voleurs et les menteurs je vais te chercher avec ceux qui t'invoquent d'un coeur pur je t'aime Seigneur je t'aime Seigneur pose des bains sur ta tête dis Seigneur Jésus Seigneur Jésus me voici je reviens avec des maladies avec des maladies avec des infirmités je veux que tu me délivres je veux que tu me guérisses je veux que tu me guérisses oh Jésus guéris-moi posez les bains sur vos têtes ou bien tu poses la main là où tu as mal posez les bains sur vos têtes ou bien tu poses la main là où tu as mal dis Seigneur dis Jésus Christ je crois que tu peux me guérir je crois que tu peux me guérir je crois que tu peux me guérir je crois que tu es ma guérison je crois que tu es ma guérison je crois que tu es ma guérison dis Seigneur je crois je crois que tu es ma guérison au nom de Jésus Christ dis maladie je donne mon corps à Jésus je ne donne pas mon corps à la maladie je donne mon corps à Jésus j'accepte Jésus j'accepte Jésus au nom de Jésus maladie je te chasse va-t'en maladie va-t'en 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 quelle que soit la partie du corps que tu occupes va-t'en au nom de Jésus Christ quels que soient les démons qui te soutiennent j'ai les chances au nom de Jésus au nom de Jésus de la tête jusqu'à la pleine des pieds que la guérison la guérison au Père que la guérison divine au Père que la guérison divine au Père de tous les nerfs toutes les articulations tous les nerfs toutes les articulations les veines la peau tout le corps tous les os tous les os toutes les articulations au nom de Jésus que la guérison descend sur toi que la guérison au Père en 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 toi pour juger le cancer au nom de Jésus Christ cancer va-t'en sors va-t'en 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 diabète va-t'en va-t'en Va-t'en, va-t'en, va-t'en au nom de Jésus-Christ Il s'aime Je te chaise De chaque corps Partout où tu t'es installé Il s'aime Sors Au nom de Jésus-Nazareth Au nom de Jésus-Nazareth Au nom de Jésus-Nazareth Au nom de Jésus-Nazareth Que les yeux Tous qui ont mal aux yeux Sois guéris Maintenant même Au nom de Jésus-Nazareth Au nom de Jésus-Nazareth Au nom de Jésus-Nazareth Que ceux qui ont la colonne vétérale Tordus Sois guéris maintenant Que tous soient redressés Que tout devez normal Au nom de Jésus-Christ Que ceux qui ont mal aux yeux Si tu ne vois pas Ouvre les yeux Tu regardes Au nom de Jésus-Nazareth Je vois Tu regardes Tu regardes les choses J'arrange les fibromes Je les jette dans les abîmes J'arrange les fibromes Je les jette dans les abîmes Au nom de Jésus-Christ Que tous ceux qui ont des plaies démoniaques Tous ceux qui souffrent d'une plaie donnée par la sorcellerie Je déclare que tu es libéré 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 Et je déclare que tu es guéri Je déclare que tu es guéri Si quelqu'un t'a donné un coup de poing Ou un coup de bois Dans le rêve Et quand tu t'es réveillé Tu avais mal jusqu'aujourd'hui Je te désenfoute Je te désenfoute Je te désenfoute Je chasse mal Qu'il parte et qu'il ne revienne plus Au nom de Jésus-Christ Si on t'avait donné des choses à boire dans le sang Et qu'à cause de ces choses tu es tombé malade Et tu as été enfouté Au nom de Jésus Je déclare que Jésus t'a guéri Dis je fomis tout ce que j'avais avalé Dis je fomis tout ce que j'avais avalé Dis je fomis tout ce que j'ai avalé Je fomis tout ce que j'ai mangé Ou que j'ai bu Dans les rêves Tout ce que j'ai bu Ou tout ce que j'ai mangé Dans les rêves Je le fomis maintenant Je le fomis maintenant Et je me lave l'esprit à mes corps Dans le sang de Jésus de Nazareth Dans le sang de Jésus de Nazareth Dans le sang de Jésus de Nazareth Dis au nom de Jésus Dois esprit méchant Esprit des serpents Qui me suit Depuis le sang de ma mère Je te chasse Je ne t'ai jamais appelé Même si tu es venu par ruse Par astuce En passant par les marabouts Que j'ai visité Même si j'étais acheté Par mon argent J'annule maintenant cet acte Je renonce à cet acte Je déclare Et je regrette D'avoir posé cet acte Et je te demande maintenant Au nom de Jésus Christ De quitter ma vie Va-t'en Quitte ma vie Va-t'en 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 Oh non Jésus Christ Continue à prier Dis-toi qu'on appelle Marie de nuit Je prise l'alliance avec toi Je nettoie mes mains J'enlève toutes les barres invisibles Je les enlève maintenant Et je les jette dans les abys Au nom de Jésus Christ Si tu es dans une prison Si tu es dans une prison Je case la prison Je déclare que tu es libre Je te fais sortir de cette prison Que ton âme sorte Et soit libre Que ton âme sorte Et soit libre Que ton âme sorte Et soit libre Sorte et soit libre Si tu es enfermé dans une forêt Quand tu es envoûté dans une forêt Que tu es enfermé envoûté dans une forêt Je déclare Que Jésus Christ Est venu Pour te donner la vie Il a dit qu'il est la porte des brebis Je te fais sortir de là Je brise la cabane Je brise la prison Je casse les portes Les portes des reins Les verrous de fer Je l'ai prise Je déclare ta liberté 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 Comment ça fait les mouvements Que tu n'arrivais pas à faire Parce que quand tu agis Il faut croire Quand le Seigneur agit Tu crois Acclamation en Jésus Christ Clap of him to Jesus Acclamation très fort pour Jesus Let us clap loudly for Jesus Qui constate que son mal a disparu Who has noticed that his pain has disappeared Oui, viens Yes, come Tout à l'heure j'étais là Lorsque papa priait Il y avait des douleurs dans le dos Mon cou est haute Mais vraiment Je rends grâce à Dieu Parce que je me sens délivrée Parce que je pesais Je me sens légère Donc je dis merci à Dieu Que son nom soit béni Amen Acclamation Qui est haute ? Who else ? Alléluia Amen Au moment où je venais Vraiment je sentais le mal au niveau de mon coeur Parce que j'ai un problème du serre d'estomac Et lorsque je suis arrivée Papa a prié Je ne sens plus le mal J'ai dit merci à mon Dieu Pour la guérison Acclamons Jésus Christ Qui est haute ? Who else ? Moi ici tout à l'heure je suis arrivé Je viens d'un dos Très comme ça Comme j'ai vu les pâches Je suis venu Je sentais une douleur au niveau de mon cou Donc quand je suis descendu Là-bas Quand je suis descendu ici Je sentais une douleur Et puis je suis venu ici J'ai entré Tout à l'heure quand il a dit On a prié Quand on a commencé à prier La douleur a disparu J'ai une gloire à Dieu pour cela On peut acclamer Très pour le Seigneur Amen Acclamation Pour la gloire de Jésus Christ Dis je proclame C'est à proclame Que Jésus sauve Que Jésus guérit Oui vas-y Parce que hier j'étais là Et après la prière Quand papa venait prier Et il acclore la prière C'est là que je partais m'asseoir Et j'ai eu un frisson en moi Que je ne pouvais pas me retenir Et la maman qui m'a invitée Elle était tout près de moi Elle m'a aidée à m'asseoir Et quand je me suis assise C'est là maintenant que je vois une vision Où je suis au bord de l'eau Et en même temps que j'étais au bord de l'eau Il y a un serpent qui passait à côté Je ne sais pas d'où le serpent venait Mais un serpent qui s'est éclipsé en bas de moi Et qui est rentré dans l'eau Et dans cette même vision Je me retrouve encore Arrêtée quelque part Mais enchaînée cette fois-ci Où j'étais enchaînée des mains Les pieds et même les genoux Et en même temps enchaînée Il y a une main maintenant qui vient Et qui commence à ouvrir les cardinats Et les cardinats qui tombent Ils tombent autour de moi Et là je reviens à moi Et je dis Seigneur Si c'est vraiment toi qui agis dans ma vie Réveille-moi encore cette chose-là J'arrive à la maison Pendant mon sommeil encore Je revois cette vision palpable En tout cas très claire C'était la même vision que j'avais vue ici Donc je dis merci à Dieu pour cette différence Acclamation à Jésus-Christ C'est comme ça que je travaille Que personne ne te trompe que la pierre de Dieu roule lentement Hier, hier, on a fait là C'est fini Déjà délivré Le serpent a fui Il est entré dans l'eau Ce serpent était avec elle toujours Elle était enchaînée Et une main a ouvert tout Ça c'est Jésus lui-même Acclamation à Jésus-Christ Au nom de Jésus J'arrache tout, 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 tout Je ne permets à l'ennemi de garder mes biens Au nom de Jésus-Christ Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous A qui on a déjà dit Quelqu'un t'a dit Tu ne seras rien Moi là Tant que je suis là Tu ne seras rien Qui a déjà entendu ça Qui est victime de cette parole-là Quelqu'un t'a dit ça Mon ami Tu es délivré Aujourd'hui On m'a fait à ça Au nom de Jésus Nous jugeons Toute volonté humaine Qui veut nous garder Sous la domination D'un être humain Dis je déclare Au nom de Jésus En qui je viens de croire Que si quelqu'un A juré Avec des imprécations Ou sans imprécations Que tant qu'il est vivant Je ne peux rien devenir Au nom de Jésus Je l'enlève de mon chemin Je l'enlève de mon chemin Je t'enlève Et je laisse passer Cet enfant de Dieu Je laisse la promesse de Dieu S'accomplir pour lui Que tous les desseins de Dieu S'accomplissent pour lui Ou pour elle Je l'ai béni Je l'ai béni Je l'ai béni J'insiste Qu'un tel homme Ou une telle femme Qu'il soit ôté Du chemin de chaque enfant De Dieu Du chemin de chaque enfant De Dieu Qu'il voit la victoire De Jésus Qu'il voit le soleil Se lever dans sa vie Prions que s'il y a une femme Parmi vous Qui est célibataire Par envoûtement C'est-à-dire les sourciles Ou les mames de sa famille Ne veulent pas qu'ils se marient C'est ton cas Oui Je prise de cette malédiction 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 Je la taille en pièces Je te libère Tu vas te marier Dans les desseins de Dieu Ça ne sera plus la volonté D'un être humain Jamais, 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 jamais Même chose pour les hommes Que la grâce de Dieu soit avec toi Que la protection du Seigneur soit avec toi Que tout ce qui va te bénir Soit béni Que le Seigneur mette les obstacles Sur le chemin De ceux qui veulent te faire du mal Que toute maladie partie Ne revienne plus jamais Que le Seigneur mette devant toi Les vrais conseillers spirituels Que ta guérison s'accomplisse d'une façon totale Que ta guérison s'accomplisse d'une façon totale Que ta guérison s'accomplisse d'une façon totale Que la main du Seigneur opère cette guérison Si tu as un malade grave à la maison Oui, prie pour le malade Que tu sois parmi ceux qui vont rendre démoniages Que Jésus les a guéris d'une plaie démoniaque Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Amen Au nom de Jésus-Christ Amen Il est le même Il n'a pas changé Jésus n'a pas l'aube Le Seigneur A sa parole Il est le même Il n'a pas changé Jésus n'a pas l'aube